... Direction un musée unique en France qui célèbre les héros du ring et les grandes heures de ce sport-spectacle. Il vient d'ouvrir ses portes à Béziers. Si je vous dis, l'Ange Blanc ou le Bourreau de Béthune, ce sont les noms de catcheurs célèbres dans les années 50. Une histoire qui se revit grâce à un musée unique en France à Béziers où quelques passionnés ont décidé de relancer le catch. Petit retour en arrière avec Guise Picat et Nicolas Chataille. Le boule que vient d'être précipité à terre, rebondit actuellement... C'était en 1959 à la Garenne-Colombe dans la région parisienne. Jean Corne, à droite à l'image, affrontait Robert Le Boule. A l'époque, le catch était à l'honneur sur les chaînes de télévision. Aujourd'hui, à 78 ans, Jean Corne est conseiller technique dans la salle d'entraînement de catch qui accueille le musée. Je leur dis de persévérer, puis je leur donne des conseils. Enfin, quand j'oublie pas, parce que quand je les vois lutter, je dis « Oh, ils ont fait une cagette ». Et puis quand ils descendent, j'oublie, j'ai oublié. Je sais qu'ils ont fait quelque chose. Ou des petites choses. Quand on lutte, on se sert des deux mains. Alors parfois, il y en a un qui prend quelque chose et puis avec l'autre main, il ne fait rien. Le petit prince, quand il était sur le ring, ça allait vite. Jean Corne a été champion de France et champion d'Europe dans les années 70. Il a participé à la création de ce musée avec Rémi Soulier, un bit et roi passionné de catch. Le musée du catch regroupe des affiches de combat des années 50 à 80, des affiches de match américain de nos jours et quelques masques et blasons de catcheurs. C'est moins diffusé qu'avant à la télé. On n'a pas d'exposition médiatique. Nous, on essaie justement, en faisant des galas, dont le gala de catch aux arènes de Béziers, de faire connaître ou reconnaître ce sport spectacle au plus grand public. L'association bit et roise de catch organise une dizaine de galas dans l'année. Le prochain aura lieu le 16 juillet dans les arènes de Béziers. Sous-titrage Société Radio-Canada